de députés de ce matin. C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, finalement. Avant que je commence ma première question au Premier ministre, je veux reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le jour des proposés de services au soutien personnel et je ne peux pas penser à notre groupe qui mérite nos félicitations. Alors, bonne journée des proposés aux soins personnels. Monsieur le Président, la crise dans les foyers sur une longue durée continue et le Premier ministre ne s'est pas engagé à avoir une enquête publique indépendante et complète. Les familles et les travailleurs méritent de l'ouverture de la transparence et les changements concrets qui peuvent juste venir avec une enquête publique. Une commission gouvernementale, ce n'est pas assez. Si le Premier ministre s'engage à avoir des réponses et à attendre toutes les voix, pourquoi il refuse de s'engager à avoir une enquête publique indépendante? Le Premier ministre, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Et je veux aussi remercier tous les proposés des services de soutien personnel pour un travail incroyable, qui viennent jour après jour et qui mettent la communauté et les patients avant tout. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on a été clair qu'on va revoir le réseau de soins de longue durée une fois que la pandémie soit terminée. J'ai dit à plusieurs reprises au public que nous avons un système qui ne fonctionne plus et on va arriver au fond des choses. Et comment on arrive au fond des choses, Monsieur le Président? Pour expédier les problèmes qu'on a vus, pour assurer qu'on répare les problèmes quand on répare le réseau de soins de longue durée sur une base quotidienne. Il y a un système qui ne fonctionne pas. Je ne vais pas politiser les choses si c'était le gouvernement précédent avec l'appui des néo-démocrates. Je ne vais pas prendre cette voie. Nous avons un problème. Et ensemble, on devrait travailler ensemble pour s'assurer qu'on répare le système. Merci. Complémentaire. Bien, Monsieur le Président, les familles qui ont perdu un proche des infirmières et des préposés au soutien des personnes qui mettent en danger leur vie ne seront pas entendues dans un autre processus. À huis clos, les commissions du passé ont été... Des commissions publiques ont été appelées après une seule mort. Il y a eu plusieurs centaines de personnes âgées qui sont décédées à la suite de la COVID-19. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne pense pas qu'il devrait y avoir une commission d'enquête publique là-dessus? Au premier ministre, ça va prendre des années avant qu'il y ait une enquête publique et d'avoir des résultats. On doit trouver une solution immédiatement. Ontario, les Ontariens méritent plus. Les familles méritent plus. C'est pour cette raison qu'une commission indépendante, non partisane, je me répète, non partisane, c'est la meilleure façon de procéder pour avoir une enquête complète sur le processus actuel. Dernière complémentaire, bien, M. le Président, le premier ministre saura que la Légion lui a écrit au sujet de la crise des soins de longue durée. J'ai une copie de la lettre ici et je peux l'envoyer au premier ministre par un page si c'est approprié en ce moment. Et ce qu'ils disent dans la lettre, c'est qu'ils sont préoccupés au niveau de la réponse du premier ministre concernant les préoccupations avec le gouvernement. Ils nous disent que les patients sont déshydratés et mal nourris et certains sont avec des couches pendant plusieurs journées. Ces gens ont lutté pour notre vie. Ils ne devraient pas lutter pour leur vie alors qu'ils sont aux soins de longue durée. Ils demandent des réponses. M. le Président, ils ne veulent pas que le premier ministre ne puisse se cacher derrière une commission d'enquête à huis clos et pour que le gouvernement puisse se cacher. Il mérite d'avoir une commission d'enquête publique. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne sera pas du côté de la Légion et des anciens combattants et qu'il ne demandera pas une enquête publique? Ministre des soins de longue durée. Bien, merci, M. le Président. Merci de la question. Tous les Ontariens méritent d'avoir des réponses au sujet de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas cette raison que nous avons créé une commission indépendante pour s'attaquer à ces problèmes. Les Ontariens ont perdu des proches. Notre gouvernement est engagé à mettre toutes les mesures nécessaires en place. Alors que nous regardons la commission d'enquête de Wettlaufer, nous avons agi là-dessus aussitôt qu'on est entré en poste et ça a pris deux ans pour faire quelque chose. Par contre, les Ontariens maintenant méritent d'avoir des réponses immédiatement. Nous avons travaillé depuis le début pour se pencher sur la dotation du personnel, la capacité, les listes d'attente, des stratégies pour s'attaquer à ces problèmes. Nous avons agi rapidement parce que c'est ce que les Ontariens méritent et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle, ma question est au premier ministre. La réalité est que les gens ont signalé des alarmes sur les soins de longue durée pendant des années. Le président de la Légion royale canadienne a dit en écrivant des lettres au gouvernement, il a écrit plusieurs fois, de la part des anciens combattants et il n'a jamais reçu de réponse. Des intervenants de première ligne en soins de santé disent des histoires très différentes. Ils demandent aussi une enquête publique. Personne n'a demandé une autre commission d'enquête contrôlée par le gouvernement. Les résidents et le personnel méritent d'avoir ces réponses. C'est ce que les amis et leur communauté méritent. Mais le gouvernement n'écoutera pas les anciens combattants. Est-ce qu'ils vont écouter les héros de la santé qui mettent en danger leur vie tous les jours d'avoir une enquête publique pleine et complète? Ministre des soins de longue durée, merci encore une fois de la question. En regardant partout au monde, nous voyons que la COVID-19 touche les personnes âgées partout au pays, parties au monde. L'Ontario n'est pas différent. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans les soins de longue durée, c'est une tragédie et on doit répondre à cette tragédie. On ne peut pas perdre du temps. Il y a une urgence. Les résidents dans les soins de longue durée doivent avoir les soins nécessaires pour qu'on prenne soin d'eux. On doit se pencher sur la dotation, sur la capacité après 15 ans, des décennies de la négligence dans ce secteur. Nous voici, regardez. Beaucoup d'entre vous étaient ici en prenant des décisions au sujet des soins de longue durée. Nous devons aller de l'avant et nous devons le faire immédiatement. On ne peut pas perdre du temps. Les années ne peuvent pas s'écouler avant qu'on puisse s'attaquer aux enjeux importants, critiques en soins de longue durée, de se pencher sur la dotation du personnel et de la capacité dans ces centres. Merci. Dernière complémentaire. Les travailleurs de la santé des premières lignes, des anciens combattants, des experts nous demandent tous d'avoir une enquête publique. Et les familles aussi qui ont perdu un proche ou qui sont préoccupés au niveau de leurs proches ou qui travaillent sur les premières lignes. La semaine dernière, nous avons reçu une lettre de Gord et sa soeur est préposée aux soins dans un centre de soins de longue durée. Et il a dit que le centre était non seulement non préparé, mais qu'il n'avait aucun plan pour traiter des patients, des résidents qui ont été dépistés et qui ont été confirmés en ayant un cas de COVID-19. Gord mérite d'avoir des réponses et il se joint au groupe qui demande une enquête publique. Ils n'ont pas une commission contrôlée par le gouvernement. Les gens méritent plus qu'un gouvernement qui contrôle une commission. Est-ce que le premier ministre va leur permettre d'avoir ce qu'ils veulent? Ministre des soins de longue durée. Merci encore une fois de la question. C'est une commission indépendante, non-partisane, et c'est essentiel pour aller de l'avant et pour s'attaquer aux problèmes qui sont si nécessaires dans les soins de longue durée. Nous l'avons vu avec l'ancien gouvernement, une négligence dans ce secteur. Seulement 611 lits ont été ouverts entre 2011 et 2018. Nous savons qu'on doit continuer d'aller de l'avant avec les soins de longue durée. Les résidents, leurs familles le méritent. En regardant partout au monde, on peut voir comment ces résidents et leurs familles ont été touchés. Une commission indépendante nous permettra d'avoir les réponses nécessaires en temps important pour qu'on puisse faire des progrès dans ce secteur. Nous savons qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour l'équipement personnel et les dépistages. On doit s'attaquer à ces problèmes et nous travaillons avec tous les ministères pour s'attaquer à ces problèmes. Et nous devons aller de l'avant. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Je pense que c'est la dernière dans ma deuxième question. Dernière complémentaire. Oui, ça va. Merci. Ce que je voudrais faire, c'est de demander au ministre des Soins de longue durée et de demander s'il a lu le communiqué de presse. Parce que ça parle des personnes qui ont été nommées au sein de cette commission, qui sont contrôlées par le gouvernement. Ce n'est pas public, ce n'est pas indépendant, ce n'est pas transparent. Un groupe de défense des personnes âgées de l'Ontario a aussi demandé une enquête publique pour le nombre d'infections et le haut nombre de cas de la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée. Ils ont dit qu'une commission de la part du gouvernement ne suffit pas. Et ça ne servirait qu'à faire en sorte que les informations ne coulent pas au public. Et de protéger les sociétés multinationales qui sont propriétaires de ces centres et non pas dans l'intérêt des résidents, pourquoi c'est peut-être pour cette raison qu'ils font une commission d'enquête? Est-ce qu'ils vont faire ce qui est nécessaire et de faire ce que les personnes âgées veulent et d'avoir une commission pleine et entière qui est publique? Ministre des soins de longue durée, merci encore une fois de la question. C'est une question non-partisane. C'est une commission indépendante et non-partisane. On ne doit pas attendre. Il y a trop en jeu. La commission de Wettlaufer est allée de 2017 à 2019. Deux ans. Rappel à l'ordre. On a déclaré un état d'urgence dans la province de l'Ontario. Je m'attendrai à ce qu'il y ait un certain décorum ici lors de la période de question. Désolée. À la ministre des soins de longue durée. Merci. En regardant les années de négligence, la crise au niveau de la dotation du personnel et de la capacité, ce sont tous des facteurs qui ont contribué aux problèmes. Nous savons qu'il y a des problèmes dans le système des soins de longue durée. La juge Jelice a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de pressions. Maintenant, avec la COVID-19, on voit qu'il y a de grands, grands problèmes, que le système ne fonctionne pas et on doit agir rapidement pour trouver des solutions. Tous les Ontariens méritent d'avoir ces solutions. Les résidents et leurs familles méritent qu'on fasse du progrès dans les soins de longue durée. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci. Ma nouvelle question est au premier ministre. Mais je voudrais qu'on ait des augmentations de la rémunération pour les préposés au soutien, qu'il y ait des emplois à temps plein pour eux aussi et que le gouvernement pourrait le faire très facilement. Ma question est au premier ministre. Les médecins aussi soulèvent des préoccupations. Le médecin Janice Lessard a dit que les gens de l'Ontario méritent de savoir les faits au sujet des centres de soins de longue durée. Indépendants du gouvernement aussi de faire des recommandations selon leurs désirs et leurs valeurs pour les modifications au niveau du secteur des centres de soins de longue durée. C'est seulement une enquête publique qui peut le faire. Est-ce que le premier ministre fasse ce qu'il s'impose et d'écouter les médecins, les infirmières, les anciens combattants, les familles qui demandent tous pour qu'il y ait une enquête publique sur les soins de longue durée? Le ministre des Soins de longue durée, afin de répondre, merci, M. le Président. Merci encore une fois de la question. Si nous regardons ce qui s'est passé durant les 20 dernières années, deux décennies, ce qu'on a vu, c'est une négligence de la part de la société envers les soins de longue durée. Les gouvernements après gouvernement successifs ont négligé, ont ignoré les besoins des centres, des résidents, des foyers de soins de longue durée, leur personnel et de savoir comment les soins de longue durée peuvent être intégrés dans le système de santé de manière générale. Nous avons appris des leçons de la COVID-19 à savoir comment c'est important d'intégrer les soins de longue durée avec les soins intensifs, comment les hôpitaux peuvent aider les centres de soins de longue durée, comment un ennemi est apparu de manière invisible dans les centres de soins de longue durée, qu'on doit avoir plus de tests de dépistage et d'équipement de protection et d'augmenter les mesures pour contrôler ces éclosions. Chaque gouvernement était responsable pour avoir ignoré les soins de longue durée. Nous sommes en train de changer la donne. Notre gouvernement va apporter une grande différence dans ce secteur pour tous les Ontariens. Complémentaire. Il semble que le premier ministre pense qu'une commission contrôlée par le gouvernement suffit. Mais pour les Ontariens tels que Raymond Cole, ils nous disent que la seule façon de trouver des réponses, c'est d'avoir une commission d'enquête publique et entière. Ramona a demandé une enquête depuis 2017 dans les soins de longue durée. Et c'est malheureux que les libéraux n'ont pas appelé une enquête publique dans les soins de longue durée. Mais ce que Ramona dit, c'est ceci, et les travailleurs de santé sont sous-payés et travaillent trop et sans une enquête publique, ils vont retourner à avoir un taux de rémunération qui est trop faible et trop d'heures. Ils vont travailler trop d'heures. Est-ce que le gouvernement va faire ce que Ramona demande et d'assurer que tous les Ontariens sont entendus avec une enquête publique pleine et entière? Madame la ministre des Soins de longue durée, encore merci de la question. C'est la journée des préposés de soutien aux personnes et je voudrais qu'on puisse les reconnaître pour tous les efforts qu'ils ont faits aux premières lignes des soins de santé. Et si nous nous penchons sur la pandémie, on doit reconnaître leurs efforts qui sont allés bien au-delà de tout ce que toute personne devrait subir. Nous reconnaissons l'importance des préposés de soutien aux personnes et tout le personnel qui sont aux premières lignes. Nous l'avons reconnu. Et les mesures que nous avons mises en place concernant la COVID-19 et tous les effets, toutes les répercussions sur le système de soins de longue durée, nous avons répondu aux problèmes de dotation. On a un panel d'experts qui s'est penché là-dessus pour nous informer à savoir comment on doit aller de l'avant après la COVID-19. La COVID-19 a rompu le système et nous sommes en train de le réparer. Merci. Nouvelle question. Député de Flamborough-Glanbrooke. Bonjour, M. le Président. Ma question est au premier ministre. M. le Premier ministre, beaucoup de mes commettants sont ravis de tous les efforts que nous avons faits et tout le dévouement de la part aussi des travailleurs de première ligne. Grâce à leurs actions, nous voyons moins de cas qui sont rapportés et plus de personnes qui sont guéries. La semaine dernière, notre gouvernement a diffusé des nouvelles positives à savoir comment nous allons assouplir les restrictions et de permettre aux entreprises de rouvrir et d'assurer la protection de la population. Est-ce que le premier ministre peut partager avec la population à savoir que signifie la première étape du déconfinement? Réponse, je voudrais remercier le député de Flamborough-Glanbrooke pour sa question. Il y a des milliers de personnes qui vont retourner au travail. Nous avons établi les jalons pour la réouverture de l'économie et des entreprises. Nous avons le cadre, nous avons les lignes directrices pour la protection de la population et nous avons aussi le système de soins de santé qui est prêt. Nous avons les gens les plus talentueux au monde. aussi ici en Ontario. Et nous entamons la prochaine étape, la première étape pour rouvrir la province avec les magasins au détail. Ils pourront rouvrir avec certaines restrictions telles que les centres récréatifs, les terrains, les soins de santé et de libérer certaines restrictions sur la construction aussi pour qu'ils puissent re-entamer leurs travaux. Complémentaire, de retour au Premier ministre, c'est une très bonne nouvelle et ça démontre comment notre approche fondée sur la science fonctionne. Je sais que plusieurs de mes cométants seront ravis de la réouverture des certaines activités récréatives saisonnières telles que les terrains extérieurs et les projets de construction essentiels démontrent aussi l'importance des projets d'infrastructures qui vont desservir les Ontariens. Premier ministre, est-ce que vous pourriez partager avec nous comment notre gouvernement va assurer que la santé et sécurité est protégée alors qu'on continue de réouvrir l'économie? Premier ministre, merci la députée de Flamborough-Glanbrook. Je veux être très clair que les entreprises devraient réouvrir seulement s'ils sont prêts et je vais le répéter seulement s'ils sont prêts. Si vous n'êtes pas prêts, ne réouvrez pas. Les lois en termes de santé et sécurité sont très claires. On doit protéger la santé et sécurité des travailleurs et des clients. Nos inspecteurs visitent les milieux de travail pour assurer que tout est fait pour assurer la protection des travailleurs. Avec notre bon ministre du Travail, il y a 90 lignes directrices pour différents milieux de travail et nous avons suivi les conseils du médecin hygiéniste en chef et si nous faisons tout ce que nous devons faire, nous allons pouvoir permettre à plus d'entreprises de réouvrir et que les gens pourront retourner au travail. Il y a beaucoup de chemin à faire, par contre, mais nous devons aussi être reconnaissants à savoir que tout le progrès que nous avons pu faire ces derniers temps. Nouvelle question, député de London, Fanchard. Ma question est au premier ministre. Les familles de personnes, de résidents en soins de longue durée ont été très claires. Ils demandent une enquête publique. Je sais que le premier ministre a reçu des lettres d'Ontariens, ce qui comprend aussi les anciens combattants. Rick McCallstrom de Henley Place des soins de longue durée qui a vu une éclosion de la COVID-19 en mars dernier. Il a écrit en tant que membre de la famille d'un résident de soins de longue durée qui a été touché par la COVID-19. Je sais que d'autres familles veulent savoir pourquoi ces centres de soins de longue durée ont été mis en danger. Je vous demande aujourd'hui d'appuyer une enquête publique pleine et entière pour les soins de longue durée en Ontario. Est-ce que le premier ministre va appuyer cette demande et va faire suite à cette demande plus tôt? Le ministre des soins de longue durée afin de répondre. Merci, M. le Président. Les Ontariens ont des questions, bien sûr, et ils méritent d'avoir des réponses et c'est justement ce que nous allons faire avec une enquête non-partisane. Avec une commission d'enquête non-partisane et indépendante. Dès le début, notre gouvernement a agi décidément. Nous avons agi très rapidement. Nous avons créé plusieurs mesures pour appuyer nos foyers de soins de longue durée, ce qui comprend d'avoir les militaires pour nous aider, d'avoir des équipes de réponses rapides dans les foyers de soins de longue durée pour aider le personnel. Nous avons émis trois décrets d'urgence et des règlements aussi pour mettre en œuvre des mesures de protection pour le personnel et certaines mesures ont été très difficiles, telles que seulement d'avoir des visiteurs essentiels. Nous avons mis des mesures en place pour protéger les résidents. Nous l'avons fait de manière cohérente. Et une fois qu'on est devenu un ministère à part entière, on s'est penché sur tous les travaux qu'on pouvait faire pour améliorer le système. Nos travaux vont continuer. Complémentaire. Monsieur le Président, j'espère que le gouvernement va écouter l'appel dans cette Chambre pour une enquête complète. C'est le moment au-jama. Et je cite, « En tant que membre de la Ligue des femmes catholiques au Canada, je vous exhorte de lancer une enquête publique pour savoir ce qui ne marche pas dans le système. S'il y a une chose qu'on a apprise dans cette pandémie, c'est que les plus vulnérables dans la société ont besoin de protection. » Fin de citation. Le révérend Dr. Peter Vink de Markham a dit, « J'ai travaillé pendant longtemps comme bénévole dans les foyers de soins de longue durée et en majorité comme visiteur des médecins. Et j'apprécie le dévouement des travailleurs là-bas. Et nous avons besoin d'une évaluation exhaustive. Est-ce que le Premier ministre s'engage à avoir une enquête publique générale aujourd'hui ? » Réponse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître les foyers de soins de longue durée et la qualité des soins qui sont fournis partout en Ontario. En tant que docteur familial, il y a 30 ans, j'ai commencé dans les foyers de soins de longue durée. Je connais bien le secteur. J'ai vécu moi-même personnellement dans ces foyers. Et je sais que c'est important de donner aux gens les soins dont ils ont besoin. c'est pour cela que notre gouvernement est prêt à répondre aux besoins relatifs à la COVID-19 avec une commission indépendante non partisane. Il y a un sentiment d'urgence. On doit continuer de rénover, de réformer les foyers de soins de longue durée. Ça a été négligé profondément pendant des décennies. Et aujourd'hui, la COVID-19 a frappé et ça a complètement détruit le système. Nous allons rebâtir, nous allons réformer et nous allons aller de l'avant pour les foyers de soins de longue durée et pour chaque ontarien qui mérite les soins de qualité que l'Ontario peut fournir. Merci. La prochaine question, le membre de Scarborough, Guildwood. Merci, le Président. Je voudrais aussi reconnaître nos travailleurs personnels. Merci. J'aimerais reconnaître le travail des préposés et je sais à quel point ils travaillent difficile et ils ont même donné leur vie. Ma question est pour la ministre des foyers de soins de longue durée. Monsieur le Président, notre système des soins de longue durée est en crise et la ministre elle-même a dit que la COVID-19 a détruit le système. Mais malgré les promesses du gouvernement de créer une zone de protection autour des foyers, il y a eu des retards inacceptables dans les mesures que le gouvernement a prises et cela a créé des... Cela a mené à des décès que ce soit pour les résidents ou pour les travailleurs et le gouvernement a dit plusieurs fois qu'ils répondent et pourtant depuis que j'ai posé ma première question le 11 mars pour la restriction de l'accès dans ces établissements et la question continue d'être en suspens. Est-ce que vous allez continuer... Est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir pour appliquer cette limite dans ces établissements en crise ? Réponse ? Le 3 février, nous avons proposé des directives pour protéger les établissements de la COVID-19. Nous avons agi chaque... à chaque jour pour régler ce problème et nous avons agi de façon décisive là-dessus. Et je vais demander à l'opposition, aux députés qui s'asseillent de l'autre côté, où est-ce que vous étiez le 3 février et après ? Vous n'avez pas soulevé une seule question après le retour de la Chambre sur la COVID-19 ? Non, pas entre le 8 février... Pas entre le 18 février et le 21 février. Où est-ce que vous étiez ? Et je vous dis, nous avons tous une responsabilité de nous assurer que nos résidents dans les foyers ont le soutien dont ils ont besoin. Nous avons un ordre d'urgence que nous allons utiliser pour appuyer les foyers en crise lorsque c'est nécessaire et ça va être utilisé si nécessaire. Rappel alors, question complémentaire. Monsieur le Président, je suis très choquée par la réponse de la ministre et je vais juste lui demander de vérifier le script. J'ai demandé au gouvernement de mettre des limites sur l'accès aux foyers de sonde de longue durée pour maintenir les résidents en sécurité. Il ne s'agit pas de jeter la faute. Il s'agit de prendre les mesures nécessaires et de faire ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes dans les foyers. Si vous voyez un problème qui doit être résolu, je vous exhorte de prendre des mesures décisives et immédiates. ce gouvernement a mis de côté des millions de dollars pour la réponse à la COVID-19. Alors, utilisez les ressources qui vous sont disponibles pour sauver des vies. La dignité des personnes qui vivent dans ces foyers le mérite. Et ma question est, est-ce que le gouvernement va aller au-delà de tout examen interne qui va assurer une enquête indépendante et générale pour que les familles reçoivent le soutien dont elles ont besoin ? Réponse, la ministre des Soins de longue durée. À la membre de l'opposition, si j'ai des informations erronées par rapport à cela, je m'excuse. Alors, j'apprécie ce que vous présentez. Mais je dois dire que nous avons agi de façon décisive et rapide à travers toute cette pandémie. Cette pandémie est mondiale et elle frappe le monde entier. Alors, aider nos aînés est importante et l'Ontario n'est pas seul dans ce problème. C'est un problème national, c'est un problème mondial et nous avons pris des mesures depuis le début. Des mesures une mesure après l'autre. Le gouvernement a agi de façon rapide et décisive. C'est un nouveau virus. La science émerge et continue d'évoluer. Ce n'est pas la politique, c'est la science. et nous allons continuer de prendre des mesures et nous allons le faire. Une enquête publique va retarder nos mesures et va également retarder nos réformes. Nous avons besoin de le faire urgentement. Prochaine question, député de Sinkobley. Ma question est pour la ministre de la santé. En février, j'ai demandé si la ministre va s'engager à négocier un accord avec l'association des entreprises pharmaceutiques pour sauver des vies. Et depuis lors, la situation a empiré. la fibrocystique est une maladie qui affecte les poumons et la respiration tout comme la COVID-19. C'est une sentence de mort pour les enfants, notamment pour deux enfants, Jamie et Sacha, qui vivaient dans ma circonscription. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne pas la même considération à ces patients qui sont apparemment à des risques beaucoup plus élevés de complications que s'ils avaient la COVID-19 ? Réponse, merci beaucoup aux députés pour sa question. Je sais que c'est très important pour vous. Vous avez été un défenseur dévoué à ce problème. Nous prenons ce problème très sérieusement et nous savons que lorsque nous aurons la technologie pour les médicaments nécessaires pour ces patients, nous allons la présenter. Nous savons que c'est un problème important et une fois que ces solutions vont se présenter, nous allons travailler là-dessus. Et on le fait déjà, on n'a pas abandonné les défis que présente cette maladie. On a travaillé avec Vertex pour fabriquer trois médicaments principaux contre cette maladie ou qui peuvent être utilisés. Récemment, en mars et même en avril, nous avons eu des rencontres avec Vertex et avec nos partenaires provinciaux et fédéraux, mais nous comprenons que ce que Vertex propose ne répond pas aux préoccupations des associations d'entreprises pharmaceutiques. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. J'apprécie que vous avez eu des rencontres avec Vertex là-dessus. Vous avez parlé du médicament Camby qui est disponible et qui a été approuvé par la même entreprise, mais comme vous le savez, les critères de prescription relatifs au ministère sont très difficiles à obtenir. Alors, je demande aujourd'hui au nom des patients qui profiteraient énormément de ce médicament vu que le ministère a créé ces critères relatifs à ce médicament et on est tous d'accord que ce médicament est un remède miracle pour ces patients. Alors, je demande d'assouplir les critères et de permettre à ces patients de respirer. Réponse. Merci. Nous continuons de passer en revue les critères, mais il y a également le problème que l'offre qui a été présentée par Vertex n'a pas été approuvée par l'alliance pharmaceutique pancanadienne. Alors, nous continuons de négocier. On veut s'assurer également qu'ils puissent présenter d'autres médicaments. On comprend que Simdeco n'a pas encore été approuvé par les autorités et l'autre médicament n'a pas encore été approuvée par l'autorité de Santé Canada. Alors, il y a plusieurs mesures à prendre avant que Vertex ne puisse fournir cela et plusieurs des personnes qui souffrent de cette maladie dépendent de cela. Alors, on continue de travailler sur ces problèmes. On ne les met pas de côté. On espère qu'on aura une réponse de Vertex très tôt et cela va permettre d'assouplir les critères. Prochaine question, député de Timiskin et Kalkin. Ma question est pour le Premier ministre. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont dit la semaine passée que l'Ontario a été un leader national et international par habitant dans les tests de la COVID-19. Mais les données montrent quelque chose d'autre. Hier, on était à 9155 tests et aujourd'hui, les chiffres sont encore plus bas, à 5813. Et on est derrière, nous sommes loin derrière les territoires du Nord-Ouest et les autres provinces. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre dit que les tests de l'Ontario par habitant sont en tête en chef de file alors que les données disent quelque chose d'autres réponses ? Le Premier ministre a dit que notre capacité de tests est en tête dans le monde parce que c'est vrai. Les gens ont besoin de savoir que l'Ontario est en chef de file en termes de tests au Canada. Chaque semaine, on voit qu'il y a des retards les lundis par rapport aux autres jours à cause des problèmes de transport. Ça ne veut pas dire qu'on est derrière. Nous avons réussi à atteindre nos cibles dans 91 % des cas. On continue d'augmenter le nombre des tests. Nous avons également inclus près de 22 partenaires dans tous nos laboratoires et on sait qu'alors qu'on relance notre économie, les tests seront de plus en plus importants. mais on veut dire clairement que l'Ontario est en tête en termes de tests au Canada. Question complémentaire. Le gouvernement a dit que leur cible initiale était de 18 900 tests par jour d'ici mi-avril et le gouvernement n'a toujours pas réussi à atteindre cette cible. Les cibles de tests sont importantes parce qu'ils permettent d'évaluer la propagation du virus dans la communauté et d'arrêter cette propagation. L'Ontario devrait être en tête en termes de tests. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas le faire. Et le gouvernement a investi encore plus d'argent dans les systèmes de laboratoires publics pour augmenter les tests. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est le financement ou est-ce que c'est le retard de l'Ontario ou c'est autre chose? Comme je l'ai dit, l'Ontario est en tête en termes de tests. On a augmenté notre capacité. On a près de 19 000 tests par jour. On continue d'avoir des tests et d'évaluer les tests autres que le lundi pour les raisons que j'ai déjà expliquées. On sait qu'on doit continuer et l'Ontario a investi 100 millions de dollars dans notre plan d'action pour les agences de santé publique pour augmenter les tests de la COVID-19 et pour augmenter également le soutien pour le suivi des contacts. Alors, ce qu'on doit faire, c'est continuer de tester les communautés et les populations vulnérables. On a fini les tests dans les foyers de santé de longue durée. Alors, on va passer aux autres foyers collectifs, y compris dans les refuges. On va également s'assurer qu'on augmente nos tests pour que si une personne n'a pas de symptômes et qu'elle vient dans nos centres d'évaluation, elle sera testée. On a également augmenté les tests de surveillance dans la population générale alors que nous continuons de déterminer les effets dans la relance. Prochaine question, député de Don Valley. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour ma question, j'aimerais remercier personnellement le Premier ministre et la ministre de la Santé pour avoir dirigé le gouvernement dans la collecte des données sur la COVID-19. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. La semaine passée, vous avez publié le plan de relance de l'économie par rapport à la COVID-19. Les parents m'ont appelé pour me demander comment ils peuvent retourner au travail si leurs enfants sont à la maison. Est-ce que le Premier ministre a un plan pour aider les parents avec les services de garde pour qu'ils puissent participer à la relance de notre économie ? Merci. La réponse, le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup et merci aux députés pour la question. Nous apprécions, nous comprenons l'importance des services de garde pour que les parents puissent retourner dans le monde du travail. comme je l'ai dit aujourd'hui, la vice-première ministre et moi, nous allons faire une annonce au sujet de la sécurité des enfants. Nous sommes fiers d'avoir plus de 1 600 élèves qui vont recevoir des frais de services de garde. Nous allons essayer de nous assurer que les mesures de santé publique sont appliquées pour pouvoir garder les enfants en sécurité. Question complémentaire, même avant le début de la pandémie, nous avions déjà une crise en termes de services de garde, particulièrement par rapport aux coûts et aux espaces disponibles. Et cela va mettre notre relance en danger si les parents ne peuvent pas retourner au travail. Ils sont obligés de choisir entre retourner au travail et laisser leurs enfants à la maison ou voir leurs factures augmenter. Alors, est-ce que le gouvernement est prêt à diriger le gouvernement pour investir plus de ressources dans la création d'espaces pour la garde des enfants ? Réponse, merci pour la question. Ici, il s'agit de s'assurer que la sécurité et la durabilité de ce secteur est assurée. Nous avons créé des partenariats avec d'autres ministères pour s'assurer que nous fournissons assez d'espace pour ces services. Et notre province a participé à 37 % dans les investissements à cet effet. Et nous allons également nous assurer que nous avons un soutien supplémentaire pour régler le problème des coûts. Cela montre que le système fonctionne. Et quant aux parents, on veut s'assurer dans l'ordre d'urgence que les services sont fournis sans forcément coûter un prix élevé aux parents. Prochaine question de la députée de Nicolbert. C'est très frustrant d'entendre que les travailleurs de première ligne ont des problèmes à obtenir des EPI. Dans ma circonscription de Nicolbert, j'ai été contacté par les associations de physiothérapeutes et de médecins familiaux. La liste continue. Et ils disent tous qu'ils n'arrivent pas à avoir accès aux EPI qui ne sont pas bien protégés pour faire leur travail. Et les travailleurs dans les foyers de soins de longue durée partout dans la province ont encore du mal à avoir accès aux EPI. Soit les EPI sont conservés, enfermés quelque part ou ne sont pas disponibles du tout. Pourquoi est-ce que les travailleurs de première ligne qui sont nos zéros n'ont pas les EPI nécessaires pour les protéger de la propagation de la COVID-19 ? Réponse ? Merci beaucoup à la députée pour sa question. C'est très important. Nous avons des travailleurs de soins de longue durée et des travailleurs en santé qui vont au travail chaque jour. Et on les célèbre aujourd'hui. Et on veut s'assurer qu'ils sont protégés pour eux-mêmes et aussi pour leurs familles quand ils rentrent chez eux. On veut s'assurer qu'ils ont les EPI nécessaires pour continuer de faire leur travail. Alors, malgré cette recrudescence en demande mondiale, pour les EPI, on continue de faire nos commandes et on travaille avec des entreprises ontariennes qui sont en mesure de fournir ces équipements, y compris les désinfectants pour les mains, les ventilateurs, les masques et d'autres équipements. On veut s'assurer que les travailleurs de première ligne l'ont. On va continuer de le faire malgré la demande qui est de plus en plus grandissante. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour eux. Et c'est quelque chose que le Premier ministre et moi travaillent là-dessus chaque jour. de ce qu'il y a de plus en plus. Merci. Trop de travailleurs de santé doivent mendier pour avoir les EPI au travail. Le Premier ministre a demandé aux gens de l'appeler. Il doit y avoir une meilleure solution que de demander aux travailleurs de première ligne de prendre sur le temps de leur travail pour appeler le Premier ministre pour obtenir les EPI dont ils ont besoin. Maintenant que d'autres secteurs de l'économie vont rouvrir, le risque des travailleurs de première ligne qui travaillent sans EPI est encore plus grand. Si le Premier ministre dit qu'il y a des EPI disponibles, comment il peut expliquer que les travailleurs de première ligne continuent de dire qu'ils ont du mal à avoir accès aux EPI ? Et pourquoi est-ce que tant de travailleurs sont infectés, sont malades et morts ? La ministre de la Santé. C'est important que les travailleurs aient assez d'équipements de protection individuelle alors qu'ils font différentes... alors qu'ils mènent à bien leur travail. Ils ont, entre autres, besoin de masques N95. nous allons livrer les 16 équipements à tout le milieu hospitalier lorsque nécessaire. Les stocks sont disponibles, qu'on l'utilise ou non, c'est une question différente. Et on est dans une situation où il y a des hôpitaux, des travailleurs plutôt hospitaliers qui ont aidé dans les foyers de soins de longue durée. Avec les procès, différentes procédures, ils ont aussi aidé le membre du personnel alors que certaines personnes ne se rendent pas au travail parce qu'elles ont peur de tomber malades. Il faut donc savoir la raison pour laquelle ça se produit et il faut s'assurer que chaque établissement ait leurs propres équipements d'équipements de protection personnelle. Merci. Merci. Prochaine question, députée Kiewitinung. Bonjour. Question, premier ministre. Les Premières Nations de Kiewitinung font tout ce qui est en leur pouvoir pour que la COVID n'entre pas dans la collectivité. Elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la propagation, mais le gouvernement doit faire mieux. afin que les Premières Nations soient moins vulnérables à la COVID-19. Par exemple, avec la surpopulation des maisons, l'accès à l'eau potable et régler le manque d'hôpitaux. Comment est-ce que le gouvernement travaille avec les Premières Nations au cours de cette pandémie? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question et vous avez entièrement raison. Il y a plusieurs... J'ai parlé à plusieurs communautés autochtones et des Premières Nations qui sont très vulnérables envers la COVID-19 pour différentes raisons. les communautés ont été identifiées par nous, par mon ministère, comme un groupe de personnes avec qui nous devons travailler pour nous assurer qu'elles reçoivent tout l'équipement nécessaire et mon collègue travaille de façon acharnée, tout comme avec le ministère de la Santé. Nous avons passé plusieurs appels avec les chefs régionaux, Rosanna Harchford, entre autres, pour comprendre leurs besoins et nous assurer que les besoins soient comblés. J'ai un collègue qui a été à Kenora et il a apporté plusieurs équipements pour répondre aux besoins qui lui avaient été mentionnés. Complémentaire. Il est clair que la situation actuelle pose un risque à notre collectivité dans le Nord. Il y a des risques en Ontario. Les organismes dans le Nord ont des conseils à donner au gouvernement et le gouvernement devrait écouter. une fois le Nord ouvert, la deuxième vague de COVID pourrait se propager dans les Premières Nations. Que fait le gouvernement pour écouter et appuyer les collectivités afin de faire une planification en ce sens? Le ministre des Services à l'Enfance a des services sociaux et communautaires. Merci. C'est bien de voir le député de l'autre côté après dix semaines et merci d'avoir soulevé cette question. Nous avons agi rapidement pour écouter les besoins et répondre aux besoins de nos communautés dans le Nord. Le ministre Rickford fait un excellent travail dans ces collectivités, tout comme le ministre l'a mentionné. Nous avons été en mesure d'annoncer 37 millions de dollars en financement qui appuiera la planification des éclosions dans les régions du Nord et cet argent est dépensé pour la prévention et l'atténuation de la COVID dans ces régions et assurer le bien-être et la santé des Premières Nations et de la population dans le Nord, tout particulièrement les populations dans les régions éloignées et du Nord et donc d'agir ensemble à travers les différents ministères. On travaille entre autres avec le ministère du Logement et on fournit ici cette aide à ces collectivités. Merci. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Merci. Au premier ministre, j'aimerais commencer en remerciant tous les PSSP qui travaillent aujourd'hui qui s'occupent de nos êtres chers. J'aimerais commencer en disant on a tous des questions. Je sais que de l'autre côté, il y a des questions aussi. Je sais que vous avez annoncé une commission indépendante. Au cours de la dernière commission d'enquête, le directeur de la responsabilité financière ainsi que la vérificatrice générale ont dit que les résultats étaient inconclusifs. On doit aux travailleurs et aux patients, à toutes les personnes qui ont été affectées par la COVID, d'avoir une enquête indépendante. On ne peut pas faire les choses à demi-mesure. Donc, je vous demande respectueusement de la part de toutes les familles que l'on demande une enquête publique. la ministre des Soins de longue durée. J'aimerais remercier le député de sa question. Les familles de l'Ontario qui sont sur des listes d'attente, elles ne sont pas... Il y a 37 000 personnes sur la liste d'attente. C'est une liste qui ne fait qu'augmenter depuis des années. Et il faut comprendre la façon dont on peut aller de l'avant, de façon urgente, avec des retards dans les réformes et l'avancée des solutions en soins de longue durée ne fait que signifier que de plus en plus de gens attendent d'obtenir des soins et n'ont pas accès à ces soins. Nous avons vu l'inaction du gouvernement précédent pendant 15 ans. Nous avons vu l'inaction et le manque d'intérêt envers la COVID-19 de l'opposition lorsque ça a commencé. Notre gouvernement comprend ce qu'il faut faire. On a appris de cette situation de la COVID-19. On comprend les problèmes. Une commission indépendante non-partisane nous donnera la meilleure possibilité de fournir les solutions et de créer le changement nécessaire pour les Ontarians et ontariennes. Complémentaire. Réponse décevante. Je ne comprends pas comment les décisions sont prises. Il ne s'agit pas des décisions que vous prenez ou des nôtres. Ce sont d'autres personnes qui prennent des décisions avec qui on vit. Vous le savez. On est capable d'avancer et de manger de la gomme en même temps. on peut avoir une commission et avoir une enquête indépendante. Rien ne nous empêche de faire les deux. On le doit aux gens. Je sais que vous avez des questions. Et vous ne les poserez pas ici, mais vous avez des questions sur la raison pourquoi on a fait ceci, cela, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Sous votre gouvernement, sous le nôtre, sous le gouvernement de tous. Et c'est la raison pour laquelle il faut agir. C'est pour ces familles. Cette indépendance est essentielle. Et donc, encore une fois, je demande au premier ministre de veuille y reconsidérer. Merci. La ministre des Soins de longue durée. Merci. Et encore une fois, merci pour la question. Ce qui est vraiment décevant, c'est la négligence du système de soins de longue durée pendant 15 longues années. Cette liste d'attente a augmenté. Elle s'est prolongée par des dizaines de milliers de personnes sous la surveillance du gouvernement préocédent. Et donc, ce dont je suis déçue, c'est la négligence du gouvernement précédent. Ce qu'il faut faire, c'est clair, c'est qu'il faut s'attaquer au manque dans ce système et c'est exactement ce que nous ferons. Lorsque vous demandez un délai pour une enquête publique, pendant des années, vous demandez d'ajouter à cet héritage de négligence. et c'est quelque chose que je refuse de faire. Nous allons travailler pour le système de soins de longue durée, nous allons travailler pour offrir aux gens les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin et nous ferons le travail que vous n'avez jamais fait. Prochaine question. Députée de University Rosedale. Merci. au premier ministre. N'Tran est propriétaire de Ban Noy, un restaurant dans ma circonscription. C'est un nouveau propriétaire d'affaires et il est tout nouveau. Il est affecté par la crise de la COVID-19. Il n'est pas en mesure d'ouvrir. Sa famille a un nouveau bébé et il s'inquiète que s'il n'obtient pas le soutien qui lui a été promis par le gouvernement, il devra fermer ses portes à jamais. Les entreprises telles que Ban Noy tombent entre les mailles du filet et sont laissées de côté. Est-ce qu'on leur offrira le soutien financier qu'ils méritent? Le ministre des Finances. Je remercie la députée de sa question et je remercie le parti de l'opposition pour leur nouvel intérêt envers les PME. Je sais que la communauté l'appréciera. Comme vous le savez, cette Assemblée a adopté 10 milliards de dollars en soutien, 6 milliards pour reporter les taxes, 5 millions pour les municipalités, 1,9 milliard de soutien pour la CESPAT. Nous avons aussi diminué la taxe sur les employés de 355 millions de dollars pour la taxe santé des employeurs. Nous avons aussi diminué les tarifs d'électricité de 300 dollars par entreprise par mois. Nous sommes un gouvernement qui comprenons très bien les besoins des entreprises. On est heureux qu'il y ait un programme financier de 1 milliard de dollars qui offrira un soutien au loyer. Et, M. le Président, c'est le genre de soutien que la communauté des PME a besoin. Et c'est ce à quoi on s'attend de ce gouvernement. Députée de Scarborough, au Sud-Ouest. Merci. Omega Health & Fitness est une entreprise familiale qui emploie 30 personnes et fournit des soins à des gens qui ont des problèmes de mobilité. Leurs propriétaires refusent de négocier et de demander le programme d'aide financière fédérale. Maintenant, les propriétaires de cette entreprise doivent prolonger leur marge de crédit pour pouvoir payer les deux prochains mois. Ils ont peur que la situation continue. Plusieurs entreprises font face à cette même réalité. Le manque de gestes posés par ce gouvernement fait en sorte que plusieurs propriétaires sont menacés d'expulsion. Beaucoup trop d'entreprises ont déjà fermé leurs portes. Trop de familles ont perdu leur gang-pain. On ne peut pas en perdre plus. Est-ce que ce gouvernement s'engagera à mettre en place un moratoire contre l'expulsion des propriétaires? Le ministre des Finances, je remercie la députée de la question. Encore une fois, je sais que vous serez très heureuse de nous appuyer la prochaine fois qu'on offrira un crédit d'impôt aux entreprises et que vous allez nous appuyer parce que c'est important pour les entreprises. Ce que l'on a fait, comme l'a dit le premier ministre, c'est d'aller de façon prudente pour rouvrir les entreprises. Donc, en plus de l'aide au loyer d'un milliard de dollars, nous avons établi une façon sécuritaire et réfléchie pour rouvrir les entreprises. Nous allons rouvrir les entreprises une fois que ce sera sécuritaire. Nous allons continuer de suivre les conseils médicaux. Comme nous l'avons toujours fait, nous allons appuyer les entreprises. Prochaine question, députée de Burlington. Merci. Au premier ministre, au cours de cette pandémie, je sais que certaines de mes concitoyens et concitoyennes font face à des manques sur le plan alimentaire et de produits. Par exemple, les lingettes désinfectantes, le papier de toilette, les fleurs, la levure et le sucre. Je sais que ces manques est quelque chose qui occupe votre esprit. Pouvez-vous nous dire ce que fait notre gouvernement pour nous assurer que la population de l'Ontario sera en mesure de continuer d'avoir accès à la nourriture et aux produits qu'ont besoin les familles à cette époque? Le premier ministre, j'aimerais remercier l'excellente députée de Burlington pour son excellent travail. La semaine dernière, j'ai téléphoné à des entreprises qui font partie de la chaîne d'approvisionnement du pays. Ils travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de combler la demande, répondre à la demande. Il y a des éléments qui sont essentiels. De plus en plus de gens font de la pâtisserie, donc on a besoin de plus en plus de farine, de levure. Mais après leur avoir parlé, je suis heureux d'annoncer qu'on a assez d'articles essentiels. Quand on va en magasin, on ne peut pas vider les étalages, remplir notre panier, il faut être respectueux envers les autres. Lorsque vous achetez du papier de toilette, n'achetez qu'un paquet plutôt que deux. Même les compagnies de mouchoirs me disent qu'il y a bien assez de capacités, il faut simplement se respecter. Complémentaire. Au premier ministre, je vous remercie de cette réponse et je vous remercie du travail que vous continuez de faire pour la population de cette province et d'assurer l'approvisionnement de la province. J'aimerais remercier et féliciter les députés, les membres plutôt de la communauté agricole qui sont vraiment les pines dorsales de notre province alors qu'ils s'occupent de la chaîne d'approvisionnement. Ils sont aux premières lignes à tous les jours pour s'assurer que nous ayons de la nourriture sur la table et les produits dont nous avons besoin de façon quotidienne pour demeurer en santé et demeurer liés les uns aux autres. Est-ce que le premier ministre pourrait nous parler plus longuement du soutien que notre gouvernement fournit à ce secteur maintenant et à l'avenir? Le premier ministre. Merci et j'aimerais remercier la députée de Burlington. Je sais que plusieurs de nos agriculteurs ont de la difficulté actuellement. J'ai eu une conversation avec plusieurs agriculteurs la semaine dernière avec notre ministre de l'Agriculture, Monsieur le Président. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a besoin d'aide et il y a un allié au sein de notre gouvernement et on a besoin d'appui du gouvernement fédéral. L'organisation des producteurs de grains a besoin d'aide. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans le sud, aux États-Unis, les producteurs de grains obtiennent 19 milliards de dollars du gouvernement fédéral et ça crée une concurrence déloyale. Donc, nous allons appuyer nos agriculteurs. Mais on ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin de l'appui du gouvernement fédéral et j'ai demandé son aide pour appuyer nos agriculteurs. Merci. Il n'y a pas de mise aux voix différée. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada